Musique Salutations Kubik, amis Minecraftiens, c'est Loki qui vous parle et qui vous présente Loki fait son hardcore Nous voici donc parti pour l'épisode 2 de la série Donc le jour se lève, comme vous pouvez le voir, donc on va bientôt pouvoir sortir Donc j'ai fait un petit truc hors vidéo, moi là j'avais commencé à creuser, je suis tombé sur du gravier donc j'ai arrêté En fait de l'autre côté j'ai commencé une petite champignonière optimisée Là là dessous, comme vous connaissez si vous avez regardé mon tuto sur les champignons Et là dessous j'ai caché un petit champignon rouge pour qu'il se reproduise et qu'il me donne des petits frères Ce que je vais faire avant de sortir, c'est que je vais placer aussi un champignon beige ici En attendant ça me fera aussi des petits champignons en plus Et maintenant nous allons donc nous préparer à sortir Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour sortir ? Il nous faut de quoi manger déjà Voilà, on va garder la viande de zombie sur nous en cas de besoin On va se prendre un peu de charbon pour se faire quelques torches Voilà, on va faire un maximum de bâtonnets On va déjà se faire des outils Alors une pioche de plus Une hache pour récolter du bois en cours de route parce que j'en ai plus Qu'est-ce qu'on peut se faire encore ? Alors les épais c'est bon On peut se faire une deuxième pioche parce que de toute manière le but là ça va vraiment être de récolter D'essayer de récolter du fer et tout ça Et puis bon bah le charbon qu'on croisera de toute manière aussi Et avec, voilà, la moitié de bâtonnets, je vais me faire des torches On a de quoi faire Donc je mets ça là, ça aussi Le gravure n'en a pas besoin Voilà, je garde un stack de cobble pour me faire d'éventuels ponts Ça je garde si j'ai besoin de me faire des torches ou des outils en cours de route Et on va tester une des nouvelles fonctions de la 1.9 qui est censée être la réparation d'objets Voilà, vous voyez je mets mes deux pioches usées et j'en ai une moins usée à la place Alors j'ai l'impression qu'elle est quand même, c'est un peu avantageux, j'ai l'impression Parce que la jauge me paraît plus pleine que l'addition de ces deux là Donc ça vaut peut-être le coup de l'utiliser quand même cette fonction Voilà On a mis tout notre équipement à disposition Je vais manger un peu pour être au maximum de ma fin De ma barre de fin avant de sortir Pour profiter de la régène que ça offre Et on va explorer un petit peu les environs à la recherche prioritairement de fer Ce que j'aimerais bien trouver c'est au moins 7 lingots de fer Parce que ça me permettrait de pouvoir me faire une épée en fer Également un seau pour avoir un seau d'eau sur moi Parce que je trouve très utile d'avoir un seau d'eau, c'est comme un couteau suisse un seau d'eau dans Minecraft Et aussi pour me faire des cisailles pour récolter de la laine Alors par là ça va peut-être pas trop le faire Donc on va descendre par ici En essayant de ne pas se perdre On va se mettre un petit repère lumineux ici Petite chute de FPS J'attends que ça remonte Voilà, c'est pas top mais c'est mieux Voilà, donc ce qu'on cherche en priorité c'est du fer Alors j'espère que je ne vais pas en louper Parce que je n'ai plus l'habitude de jouer avec le pack de textures de base Et mon pack de textures à moi Pour ceux qui l'ont essayé Vous savez que les ressources on les voit vachement bien J'ai mis une texture très colorée et très grosse Donc on les voit de loin Un petit peu de charbon ça fait toujours du bien Bon bah là on a Cupwick On va aller voir par là dans les montagnes Ce serait bien le diable qu'on ne trouve pas un peu de fer quand même Mais c'est vrai que le fer je le trouve un peu plus rare maintenant Bon bah on va tenter le coup de descendre un peu Il faut que je pense à vous éclairer Ah bah je vois du fer au loin Vous ne devez pas le voir parce que ça doit être tout noir Mais il y a du fer ici et là Pas de monstre à proximité Donc on peut récolter En plus ça tombe bien C'est le bon filon On va prendre aussi le charbon Voilà qui est fait Ça nous fait donc combien ? 9 fer Donc j'en voulais 7 Je suis servi On va pousser un petit peu plus loin Pour voir si je trouve encore un peu de fer C'est un peu casse-goule Ça va C'est un petit trou Là on a encore du fer On aura de quoi se faire en prime On aura de quoi se faire une pioche en fer Donc la pioche est presque morte Donc je vais switcher sur une autre pioche Pour essayer de faire durer un maximum avec les réparations Encore du fer Voilà On va récupérer les torches parce qu'on n'en a pas beaucoup Est-ce que j'aperçois des ressources intéressantes ? Pas loin Non Donc on va remonter à la surface On ne va pas tenter le diable On n'est pas encore très bien équipé Oh bah Regardez ça Du fer en dessous On va faire attention aux attaques surprises de creeper Parce qu'en mode hardcore Ils peuvent signer la fin de l'aventure en une seule attaque Voilà On va remonter Et donc on va aller à la chasse aux moutons Et aux vaches aussi Pendant qu'on y est Pour essayer de pouvoir se faire des... Bah Encore du fer Pour essayer de pouvoir se faire des armures Et un lit C'est quand même important Voilà On a pas mal de fer C'était une bonne petite expédition 33 fers Où en est-on De la journée Voilà Je vais mettre une petite torche là Vers là Vers l'entrée Pour signaler Qu'il y a encore quelque chose à voir là-dedans On va aller explorer un peu dans la montagne Mais je voudrais voir Où en est le soleil Avant Où tu es le soleil Ok La journée n'est pas tout à fait finie Mais on s'en rapproche Je vois un mouton là-bas J'espère qu'il aura des copains Oula Gros coup de sarame Alors une laine Il nous faudrait trois Parfait Voilà On va récolter un peu de bois Oui Évidemment Donc on a notre laine On va donc se promener un peu En rentrant vers le campement Parce que la nuit tombe En espérant croiser Quelques vaches Bon allez On va récolter ça quand même C'est sur le chemin Il n'y a pas besoin de se faire d'escalier C'est à portée de main Ce serait dommage de ne pas en profiter Voilà On retourne à notre grotte On va avoir un peu de levroom C'est lui On va à bombarde On va Et là On va et voilà alors on va pouvoir se faire un lit et on va mettre le faire récolter à fondre et puis voilà et bien comme la dernière fois je pense que je vais vous laisser pour la nuit on va juste faire la petite la petite chambre entre guillemets voilà 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 on a donc notre petite chambre je vous dis donc à plus les fans de cube à la prochaine à plus à plus on va faire la petite chambre